Bienvenue dans le Royaume Intérieur, je suis votre hôte Julie Descartes. Vivre dans la quatrième dimension par H.E.R.B. Fitch. Chapitre 19. Vous êtes la vie divine maintenant. Traduction, arrangement, montage et narration par Julie Descartes. Vous êtes la vie divine maintenant. Le chapitre d'aujourd'hui de la vie contemplative et les dés de Dieu sont pipés, ce qui signifie que la création parfaite sera toujours une création parfaite et que, quoi que nous fassions, que nous trébuchions ou non, l'identité ne changera jamais, la vie ne mourra jamais. Or, malgré le fait que Dieu est tout et qu'il est parfait, malgré le fait que nous sommes tous d'accord pour dire que Dieu est tout et qu'il est parfait, il existe une hypnose universelle qui nous oblige d'une manière ou d'une autre agnée se fait par nos actions, par nos actes, par nos activités quotidiennes, malgré le désir d'honorer le Père de toutes nos manières. C'est alors que s'installe la frustration qui dit « Je suis là, je fais de mon mieux, je comprends même la vérité, mais je suis empêtrée dans un tas de mots, de souvenirs et de citations, alors que j'ai étudié pendant tant d'années. » Combien de temps encore dois-je continuer à m'efforcer, à douter de moi-même, à me demander ce qui ne va pas chez moi ou dans le message ? Cela m'est arrivé un certain nombre de fois, malgré le fait que chaque semaine, quelqu'un dise « Oh, c'était un cours merveilleux ! » Tout simplement merveilleux. Je reçois ces déclarations de la part des gens, tout comme je reçois les déclarations frustrées de ceux qui se demandent pourquoi ils ne parviennent pas à trouver leur place. Aujourd'hui, nous voulons établir la raison principale pour laquelle nous sommes incapables d'atteindre et de maintenir la conscience du Père à l'intérieur. Elle ne commence que là où le monde s'arrête. Le monde part à la recherche de Dieu là-haut et nous commençons par accepter Dieu comme la substance même de mon être, ici même. Ce n'est qu'un début. Une fois que vous avez accepté d'être l'enfant de Dieu, il est faux de supposer qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous faites est béni et sous la grâce, parce que cette acceptation d'être l'enfant de Dieu ne va généralement pas plus loin que le larynx. Nous avons déclaré « Je suis enfant de Dieu » et nous attendons maintenant une auréole. Je continue d'appeler mon Père, mon Père. J'appelle encore mon enfant, mon enfant. J'appelle toujours ma Sœur, ma Sœur. J'appelle encore ma Tante, ma Tante. J'ai encore des relations humaines et je ne vois pas qu'avoir des relations humaines, c'est nier que je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai pas quitté ma mère, mon frère, mon père, ma Sœur. J'appelle encore un homme sur terre mon Père. Je suis toujours née d'une femme. J'ai déclaré que j'étais l'enfant de Dieu, mais j'ai toujours une mère et un père humain. Et donc, vous continuez à vivre ce paradoxe, cette contradiction, et soudain, vous vous cognez la tête contre le mur. L'acceptation n'est pas si facile. L'acceptation requiert l'acceptation de toutes les contingences de cette vérité, de toutes les responsabilités de cette vérité, de sorte qu'ayant accepté mon moi comme étant l'enfant divin de Dieu, je ne peux pas être l'enfant humain d'un parent humain. Je ne peux pas vivre une vie humaine. Je ne peux pas semer pour la chair. Vous êtes dans un avion. Tout va bien et soudain, il y a une secousse, un choc. Vous savez que quelque chose ne va pas. Vous regardez par le bon hublot. L'un des moteurs est en feu. L'avion se met à osciller comme un fou. Il descend. Vous descendez, 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 et maintenant vous êtes à mille pieds du sol. Il semble inévitable que vous heurtiez le sol. Vous êtes à neuf cents, huit cents et sept cents, et rien ne peut l'arrêter, rien. Et lorsqu'on se trouve à près de cent pieds du sol, c'est là qu'on a envie de s'arrêter et de reconsidérer qui on est. À trente mètres, c'est la mort, sauf si je sais qui je suis. Il y aura une épave. Il y aura des formes qui ne bougeront plus jamais. Vais-je être une forme ou vais-je être la vie ? Qui suis-je ? Lorsque l'avion s'écrasera, lorsque ces formes ne bougeront plus, où serai-je ? Serai-je la vie, vivante, ou serai-je la forme, morte ? Nous devons parvenir à une conclusion à ce sujet. Nous disons, Dieu est tout ? Alors Dieu ne peut pas être une forme morte. On nous a dit de perdre notre vie pour la gagner, et nous apprenons finalement que cela signifie perdre notre concept de forme pour accepter notre moi comme la vie, la vie de Dieu. Et finalement, lorsque l'avion s'écrase, je suis la vie, Dieu, pas maman, pas la corporalité. Je suis la vie, et je vis tout autant qu'avant le crash de l'avion. Vous pouvez réellement vivre cette expérience intérieure de savoir que je suis la vie et non la forme, et vous pouvez voir la division qui est nécessaire dans la conscience, où vous arrachez la croyance que la vie et la forme sont une seule et même chose. Vous pouvez voir la forme morte pour les sens extérieurs, mais vous pouvez voir la vie se mouvoir de manière invisible, éternelle, et lorsque vous êtes incapable d'accepter que vous êtes la vie et non la forme, vous n'y êtes que moi et le Père Sommin. Vous acceptez la séparation. Vous acceptez la mortalité. Vous rejetez le fait que nous sommes maintenant les fils de Dieu. Nous sommes maintenant la vie de Dieu. Maintenant, moi et le Père sommes une seule et même vie. La même chose se produit lors de l'explosion d'une bombe. Le monde pense à des formes brisées, mais le Soi divin, la vie en vous, ne sera jamais dans un bombardement. Votre vie ne tombera jamais du ciel. Votre vie ne sera jamais victime d'un accident. Votre vie n'entendra jamais parler d'une tumeur maligne. Votre vie sera toujours aussi parfaite que celle de votre Père. Maintenant, il est important d'éliminer la croyance qu'à côté de votre vie, il y a quelque chose d'autre, et de voir que la forme n'est que le concept que nous entretenons à propos de notre vie. La vie est notre nom. La forme est le concept avec lequel nous nous habillons mentalement. Ils peuvent avoir la forme, mais Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. C'est de la vie de Dieu dont nous parlons. Tu me vois, tu vois le Père, la vie du Père. Enfin, vous arrivez à la conclusion que vous ne pouvez pas servir Dieu sous une forme humaine. Vous ne pouvez servir Dieu qu'en tant que vie divine, et vous vous identifiez à la vie. Je vis, mais ce n'est pas moi, dit Paul, le Christ vit ma vie. Quelle remarque étrange ! Voulait-il dire que Jésus vivait sa vie ? Comment Jésus pourrait-il vivre la vie de Paul ? Mais le Christ vit ma vie, l'Esprit de Dieu vit ma vie. Pourquoi ? Parce que le Christ et la vie divine sont une seule et même chose. La vie divine est ma vie, déclarait-il. Tu vois Paul, mais c'est la vie divine, et cette vie divine peut soutenir cette Église. Cette vie divine peut répandre le message de la vérité dans le monde entier. Paul s'est identifié à la vie divine. Je ne vis dans la forme que par l'apparence. La vie divine est ce qui vit en tant que moi. C'est ce qu'il a déclaré, et le Maître a dit, déposez votre sens de la forme, déposez votre vie, c'est votre sens de la forme, pour gagner votre vie, pour savoir qui vous êtes, la vie divine. Et encore une fois, lorsque la mort de la forme survient, même naturellement, sans un accident du ciel ou une bombe, ou quoi que ce soit de ce genre, qu'est-ce qui va mourir ? Un concept. Qu'est-ce qui va vivre ? Ce qui est toujours vivant. Votre vie va vivre. Alors, pourquoi devrions-nous attendre la bombe ? Pourquoi attendre que l'avion tombe du ciel ? Pourquoi devrions-nous attendre le médecin légiste, alors que tout ce que nous allons apprendre, quand cela arrivera, c'est que je suis la vie et que ma vie continue d'être la vie ? N'est-ce pas le moment d'en prendre conscience ? Faut-il attendre d'être de l'autre côté du voile pour s'éveiller soudain ? Une fois que vous aurez accepté que le grand enseignement du Maître est que vous êtes la vie que je suis, et que je suis la vie divine, vous êtes la vie divine. Identifiez-vous comme cette vie divine. Vivez comme cette vie divine. Rejetez ce qui n'est pas cette vie divine et voyez, voyez la différence. Supposons donc que chacun d'entre nous prenne et énumère dans son esprit deux choses qui lui manquent, des choses humaines, des choses mortelles, deux choses qui lui manquent. Faites-en la liste dans votre esprit. Vous pouvez en avoir une douzaine. Énumérez les deux plus importantes. Ensuite, dans votre esprit, énumérez deux personnes, deux personnes qui, pour vous, sont une sorte de perturbateur, adversaire personnel, employeur, gouvernement, peu importe, puis énumérez à côté des deux manques, les deux personnes qui vous dérangent le plus, et énumérez également deux de ceux que vous considérez comme vos principaux problèmes. J'ai deux manques, deux personnes dérangeantes et deux problèmes majeurs. Maintenant, demandez-vous ceci, ces manques, ces personnes dérangeantes, ces problèmes ne sont-ils pas la négation du fait que vous êtes le soi divin, que vous êtes la vie divine ? Vous voyez rapidement qu'en l'absence d'identification à la vie divine, vous n'avez pas de centre, et étant décentré, tout le reste doit être décentré. Toute votre attention doit être erronée. C'est à partir de là que commence la pyramide des erreurs. L'identification incorrecte de votre soi vous empêche d'identifier quoi que ce soit tel qu'il est, car c'est vous qui l'identifiez. Comment l'illusion peut-elle identifier la réalité ? Ainsi, la vie entière est vécue dans l'aggravation du problème initial, l'identification incorrecte. Prenons maintenant les deux manques. Quels qu'ils soient, ils sont la négation du fait que votre vie est la vie de Dieu, parce que le Père dit à la vie de Dieu qui est vous, fils, tout ce que j'ai est à toi. Où sont donc vos deux manques ? Vos deux manques ne sont pas dans le fait d'être ce fils. Vous avez accepté la forme de vous au lieu de la vie de vous. La forme de toi manque de ces deux choses, oui, mais la vie de toi ne manque pas de ces deux choses. Tout ce que le Père a est dans la vie de toi. Ces deux personnes dérangeantes, le Christ n'a pas été dérangé par Pilate, il n'a pas été dérangé par la crucifixion. Vous êtes perturbés parce que, n'ayant pas identifié votre soi comme la vie divine, ces deux personnes sont pour vous des formes, pas la vie divine, et donc la forme de vous est perturbée par la forme d'eux. Une identification correcte dirait, voilà la vie divine qui s'en va. Voici la vie divine, et vous verriez la puissance invisible de la vie divine se manifester parce que je suis plus grand que ces formes au milieu de vous. Vos deux problèmes, qu'ils soient physiques, sociaux, économiques, sont basés sur une forme en tant qu'identité. Vous découvrirez toujours que tous nos manques, nos limitations, nos problèmes, nos perturbations sont en fait des noms différents pour le même problème. Nous n'avons qu'un seul problème, un seul péché, et rien d'autre, l'identification incorrecte, le rejet de notre identité divine en tant que vie invisible de Dieu. Nous refusons de dire, je suis la vie, comme Jésus l'a fait. Nous refusons de dire, moi et le Père sommes une seule vie, comme Jésus l'a fait. Nous refusons de dire, le Christ vit ma vie, comme l'a dit Paul. Nous ne refusionnons pas consciemment. Nous refusons sans nous rendre compte que nous avons refusé. Nous honorons l'erreur. Nous honorons le mal. Nous honorons le problème. Nous honorons le manque. Nous reconnaissons tout sauf mon divin soi, et en l'absence de mon divin soi, le chaos règne. Nous montons et nous descendons. Par conséquent, la première étape pour vivre une vie qui est immunisée contre les maux de ce monde, les problèmes de ce monde, les vacillations de ce monde, les antagonismes et les inhumanités est d'aller profondément à l'intérieur jusqu'à ce que vous puissiez savoir que j'ai été instruit par Dieu, que ma vie est sa vie, que la seule vie que j'ai est divine, et que si je tombais dans un accident d'avion aujourd'hui en tant que forme, je serais toujours la vie divine. Ni la vie ni la mort, ni la mortalité ni la fin de la mortalité ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Par conséquent, je dois vivre après ce que l'on appelle la mort de la forme. La seule façon d'y parvenir est d'être la vie. Dieu est la vie et Dieu est le tout, et par conséquent, la vie est le tout, et cela doit être mon nom. La vie n'a pas de mort. La mort n'existe pas dans la vie divine, et tout ce qui n'est pas la vie divine est inexistant. Dieu est en tout, seule la vie divine existe, et c'est donc la seule vie que je suis. Mais lorsque j'accepte d'être la vie divine, je ne peux pas accepter d'être aussi une forme humaine. Je ne peux pas être diversé. Je ne peux pas être divin et non-divin. Partout où vous avez rencontré une difficulté à accepter puis à vous tenir dans l'identité de la vie divine, vous découvrirez que vous souffriez et uniquement pour cette raison. Vous êtes la vie. Vous êtes le Christ, et le Christ est la vie divine invisible de chaque individu qui marche sur cette terre. Une fois que nous avons accepté que la vie divine est ma vie, nous commençons à entrer dans la grâce de cette vie divine, mais même si vous l'avez fait, vous n'êtes toujours pas protégé par la loi divine. Vous pouvez encore être pris dans toutes sortes de problèmes humains, même si vous croyez être la vie divine. Vous devez m'accorder le même privilège. Tu dois accorder le même privilège à ton ennemi. Vous devez savoir que chaque personne dans votre monde est la vie divine, et cela signifie que vous les faites sortir de leur forme dans votre conscience. Vous ne semez pas dans la forme, dans la chair. Vous semez dans l'esprit. Vous acceptez la vie divine comme l'identité de votre père, de votre mère, de vos enfants, de votre sœur et de votre frère. Lorsque vous aurez accepté leur vie comme divine et votre vie comme divine, vous verrez la loi divine fonctionner dans votre être. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez accepté la vie divine, vous avez trouvé votre centre spirituel. Lorsque vous avez accepté la vie divine comme étant la leur, vous avez trouvé leur centre spirituel, et parce qu'il n'y a qu'une seule vie divine, votre centre spirituel et leur centre spirituel sont un seul centre spirituel, et partout dans cet univers, c'est donc votre centre spirituel. Vous avez inclus le plus petit d'entre eux, mes frères. Et comme vous le faites aux autres, il vous sera fait de même. Le jugement que vous portez actuellement vous est renvoyé. Vous jugez que tout est la vie divine du Père. Vous avez accepté l'infinité de Dieu, l'infinité de la vie divine. Il n'y a pas d'endroit où la vie divine n'est pas, et c'est seulement alors que vous avez accepté votre identité, parce que votre identité n'est jamais la vie divine assise sur une chaise. Votre identité est la vie divine infinie, et c'est l'identité de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur. C'est l'identité de tous ceux que vous connaissez, qu'ils le sachent ou non. Et lorsque vous avez accepté que votre vie soit la vie divine infinie et que vous connaissez ma vie comme étant la vie divine infinie, nous sommes en fraternité spirituelle, car nous sommes une seule et même vie divine. Je ne peux pas te juger, ni toi me juger, car je me jugerai moi-même. Et alors la loi de la vie divine coule, parce que vous n'êtes pas le fils de Dieu jusqu'à ce que vous soyez la vie divine infinie, et alors, fils, tout ce que j'ai est à toi. Il y a donc deux étapes dans votre réconciliation avec Dieu. Premièrement, je suis la vie divine. Deuxièmement, je suis la vie divine infinie. La forme se déplacera dans les harmonies de cette vie divine infinie sans y penser. Vous saurez quand aller chercher un verre d'eau. Vous saurez quand prendre le taxi ou le bus. Vous saurez quoi faire et quand, parce que moi, la vie divine infinie, je connais vos besoins. Je suis le royaume de Dieu en vous. Trouvons ce royaume de Dieu de cette façon. Le royaume de Dieu est votre vie divine. Elle est en vous, c'est-à-dire qu'elle est votre soi, et lorsque vous avez découvert que cette vie divine est votre soi et que vous en avez étendu la vérité à tous ceux que vous connaissez, cette vie divine infinie est le royaume de Dieu. Elle ne commence qu'avec votre conscience qu'elle est votre soi divin. Elle se termine par la conscience qu'elle est le soi de tous, et vous avez trouvé le royaume invisible de Dieu. Votre centre spirituel est relié à l'ensemble de l'univers. Le pouvoir de Dieu doit fonctionner dans la vie divine de Dieu que tu acceptes comme tienne. Maintenant, moi et le Père sommes une vie divine infinie partout. Tu peux maintenant comprendre, fils, tu es toujours avec moi ? Parce que nous sommes une seule et même vie divine infinie. N'oublie pas cette vie divine infinie. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous acceptons. On nous a dit de pardonner, de pardonner à nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous maltraitent. Pourquoi ? À l'origine, il semblait qu'on nous sortait d'un genre d'humanité qui gardait des rancunes. Mais vous voyez maintenant le pardon comme l'identité de Dieu, reconnu comme la vie invisible de l'individu à qui vous pardonnez. Vous ne lui pardonnez pas. Vous reconnaissez Dieu comme la vie invisible de cette personne. C'est ce que signifie le pardon et lorsque vous reconnaissez la vie invisible de Dieu comme sa vie, c'est parce que vous avez accepté cette vie divine invisible comme votre vie. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Nous effaçons la croyance en l'humanité, en la mortalité là-bas. Dans la mortalité ici, nous acceptons vraiment la vie divine infinie comme la seule vie dans l'univers, comme ma vie, comme votre vie, comme sa vie. Maintenant, comment tombe-t-on du ciel ? Comment un microbe peut-il entrer dans la vie divine infinie ? De quelle manière un germe tue-t-il la vie divine infinie ? Comment les problèmes humains pénètrent-ils dans la vie divine infinie ? Comment les mots, les erreurs, les fautes et les mauvais calculs, comment le manque et la limitation entrent-ils dans la vie divine infinie ? Ces choses n'entrent que dans l'absence d'acceptation de la parole de Dieu selon laquelle tu es mon fils maintenant. Ainsi, pour accepter que je suis la vie divine, que je suis la vie divine infinie et que vous l'êtes aussi, vous devez rejeter tout ce qui le nie, parce que nous avons vécu dans un sens mortel qui, en niant la vie divine individuelle et la vie divine infinie, nous a entraînés dans un karma instantané, instantané. Dès que vous niez que je suis la vie divine, vous êtes dans un karma instantané et vice-versa. Dès que nous violons la vérité que l'Esprit de Dieu est la seule substance, nous sommes dans le karma de la séparation d'avec lui par une conscience qui l'ignore et nous cherchons en vain cette grâce qui, prétendument, nous suffit en toute chose. Mais lorsque nous acceptons la vie infinie comme divine et qu'il n'y a pas d'opposé et que nous nions tout ce qui dit qu'il y a un opposé, lorsque nous refusons d'accepter en conscience les manques, les limitations, les douleurs, les problèmes, lorsque nous pouvons les affronter en sachant qu'ils ne m'appartiennent pas, même un mauvais cœur ne peut pas m'appartenir parce que si j'ai un mauvais cœur, j'accepte que je ne suis pas la vie divine. Si j'ai un mauvais poumon, j'accepte de ne pas être la vie divine et je ne fais que perpétuer l'expérience de la douleur et de la souffrance. Je suis confronté à ma véritable épreuve qui me dit « Viens ici et sois mortel ». Abandonne cette idée de vie divine et souffre un peu et je dis « Je souffrirai volontiers ». J'accepte et je reconnais le cœur avec son problème au lieu de la vie divine. Je continue à croire que j'ai un cœur humain, un foie humain, une paire de poumons humaines. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que je suis la vie divine. C'est pourquoi nous continuons à dire « J'accepte ». J'accepte mais allez jusqu'au bout. Si la vie de Dieu est tout et qu'elle est divine et qu'elle est votre vie et ma vie et sa vie et sa vie, pourquoi avez-vous peur d'une bombe atomique ? Qui la largue s'il n'y a pas d'autre vie pour la larguer ? Vous continuez à croire qu'elle est là. Pourquoi avez-vous peur d'une crise cardiaque ? Vous continuez à croire que le cœur existe et qu'il peut être attaqué. Si la vie divine est tout, où allez-vous trouver la vie divine dans une forme humaine ? Est-il possible de verser la vie divine dans une forme humaine ? Ne voyez-vous pas que la vie divine vous dit qu'il n'y a pas de forme humaine, que l'hypnose universelle est qu'il y a une forme humaine là où il n'y a que la vie divine ? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Les deux ne peuvent pas exister. Vous ne pouvez pas être la vie divine et une forme humaine et l'hypnose universelle est que vous êtes une forme humaine. C'est pourquoi nous essayons en quelque sorte de tendre la main et de revendiquer la vie divine tout en croyant que nous sommes une forme humaine. Nous le faisons tous et nous en souffrons tous, c'est l'essor et la chute des civilisations. Nous sortons de l'ombre. Les premiers tâtonnements et trébuchements dans l'acceptation de la vie divine se transforment en une certitude, une assurance, une confiance. Il vaut mieux trébucher dans la vie divine que d'être positif dans une forme humaine et finalement nous obtenons notre stabilisateur. Dès que nous avons accepté la vie divine, nous avons accepté notre christianie. Nous en sommes au même point que Paul. Je vis, mais ce n'est pas moi. Cette vie divine est omnipotente. Elle n'a besoin de personne pour la protéger. Elle n'a pas besoin d'être protégée contre les microbes. Elle n'a pas besoin de l'ordonnance d'un médecin. Elle n'a besoin d'aucune santé humaine. Tout ce qui pourrait, de quelque manière que ce soit, vous mettre en danger fait partie de l'hypnose de la vie sous une forme humaine et plus votre confiance en la vie divine en tant que votre soi sera forte, plus vous verrez votre capacité à rejeter le besoin de quoi que ce soit pour vous améliorer, vous corriger ou vous réparer, parce qu'il n'y a rien en vous qui ait besoin d'être réparé. Si vous avez besoin d'être réparé, c'est que votre conscience est tombée en dessous du niveau d'acceptation que la vie de Dieu est votre vie. Maintenant, nous voulons faire face aux besoins de réparation avec cette compréhension. Je suis dans une mauvaise auto-identification. C'est mon erreur, c'est mon problème et ce n'est pas l'ordonnance d'un médecin qui va changer ce problème. Elle peut en changer le nom. J'aurai toujours le problème de l'identification incorrecte, quelle que soit l'aide humaine que je reçoive. Et si un parent fortuné me laisse infortune au moment de ma mort, je serai toujours dans une identification incorrecte et cette vie divine, que je n'ai pas acceptée jusqu'au moment de la mort, je ne pourrai pas l'accepter après le moment de la mort. Je me réincarnerai dans la chair parce que, si je ne vis pas dans l'acceptation de la vie divine avant, il n'y a pas de transition. La transition n'existe que chez celui qui a accepté, qui a vécu dans l'état de divin soi avant le moment que l'on appelle la mort. Chaque fois que vous acceptez une condition sur cette terre qui est un déni de votre divin soi, vous rejetez le don inestimable de Dieu. Il devrait donc être clair que le chemin vers la couronne passe par le rejet de toute condition humaine en tant qu'impossibilité dans ma vie divine. La vie divine est omniprésente. La vie divine est omnipotente. L'intelligence divine est partout. L'intelligence divine est ici maintenant, mais seulement pour la vie divine. Ainsi, lorsque Jésus a regardé Pierre et a dit « Qui les hommes disent-ils que je suis ? » Puis il a dit à Pierre « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Au moment où Pierre a pu voir Jésus comme le Christ, Pierre a vu pendant une seconde « Tu es la vie divine » Cela n'explique-t-il pas tous les miracles ? Existe-t-il un seul miracle qui n'ait pas été accompli simplement par la reconnaissance que cet infirme n'est pas un infirme ? C'est la vie divine. C'était une réidentification totale de tout. La vie divine, en tant que Jésus-Christ, regarde un infirme et lui dit « Tu n'es pas une vie humaine, tu es la vie divine. » Tu es la vie divine ? Et alors, que se passe-t-il ? Le centre spirituel de l'un étant le centre spirituel de l'autre, l'omnipotence de la vie divine se révèle. Comment l'argent a-t-il pu se trouver dans la bouche d'un poisson si ce n'est comme une révélation que la vie divine, acceptée, devient la forme visible, nécessaire, par la grâce ? La vie du poisson est divine. La vie de moi, de toi, de lui et d'elle est divine, et le fait de se reposer sur cette connaissance devient la loi de la grâce rendue visible. Comment les corbeaux ont-ils pu nourrir un homme si ce n'est que la vie du corbeau et la vie d'Ili sont une seule et même vie divine invisible ? Il n'y avait pas de forme appelée corbeau. Il n'y avait pas de forme appelée Ili. Il y avait la vie unique et invisible qui apparaissait au sens humain sous deux formes, l'une remplissant l'autre. Les formes ne sont jamais là. Seule la vie invisible est là, et lorsqu'elle est reconnue, elle apparaît sous les formes nécessaires, dans les quantités ou les qualités requises. Toutes les guérisons de la Bible représentent donc une identification correcte. Celui qui se tient dans la connaissance du soi divin, qui vit dans la connaissance du soi divin, qui regarde et ne reconnaît rien d'autre que le soi divin, ne fait rien d'autre que se tenir immobile et contempler la révélation du soi divin s'accomplissant lui-même en tant que perfection. C'est pourquoi il ne pouvait pas accepter de crédit. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Le soi divin accomplit ses propres œuvres. Le Père au-dedans, c'est lui qui fait les œuvres. Il s'agit pour nous de voir que les œuvres que le soi divin a faites, les œuvres que je fais, vous les ferez, parce que le même soi divin fera ses œuvres et des œuvres encore plus grandes. Quiconque se tient dans la connaissance que seul le soi divin existe n'acceptera pas les formes comme étant la vie, mais connaîtra la différence entre la vie divine invisible et la forme visible et saura que toute forme est un concept que nous entretenons à propos de la vie divine invisible. Et alors, le pardon est facile. Il n'y a personne à pardonner. Si un homme est fou, l'État ne le qualifie pas de meurtrier. Si un homme est sous l'influence de l'alcool, on se rend compte qu'il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Et si un homme n'est pas là, qui condamne-t-on ? Une forme ? Un concept ? Lorsque tout ce qui existe est la vie divine et que, par conséquent, la condamnation, le non-pardon, la jalousie, la haine, l'avidité, tout ce qui est dirigé vers cette forme est votre déni de la vie qui existe, qui en paie le prix ? C'est vous. Votre refus de la vie divine comme étant l'infini et l'unique est la violation qui vous replonge dans le bien et le mal du monde. Ainsi, les dés de Dieu sont pipés. Ils sont chargés pour la perfection. Derrière chaque porte, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Je me tiens à la porte de chaque conscience humaine frappant, et le mortel, ne sachant pas que je me tiens là, continue à nier son identité divine, à vivre dans un sentiment d'identité mortelle, à s'ouvrir à toutes les croyances mortelles, alors que la liberté frappe à la porte. Votre divin soit frappe à la porte de votre conscience. Votre vie divine vous dit, acceptez-moi, car je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Par conséquent, le fait de frapper à la porte de votre conscience est plus qu'une simple acceptation de la vie divine. Ces deux manques que vous aviez, pour les combler, vous frappez à la porte de votre conscience en disant, si tu m'acceptes comme ton divin soit, tout ce que j'ai est à toi. Vous cherchez à vous débarrasser du manque et voilà qu'il frappe à votre porte. Vous cherchez à vous débarrasser d'une mauvaise santé et voici que la perfection frappe à votre porte. Tout ce dont nous avons manqué, tout ce dont nous avons eu besoin et tout ce que nous avons voulu a frappé à notre porte. C'est notre identité en tant que soi divin. Tout ce que j'ai cherché, je l'ai, mais je ne le sais pas. Et toutes mes peurs sont fondées sur cette fausse identité qui n'a pas accepté la véritable identité et qui, par conséquent, doit chercher les choses que la véritable identité frappe à ma porte pour me les donner. Derrière chaque conscience humaine, il y a le soi de Dieu qui dit « Ouvre-toi et laisse-moi entrer » « Et si vous échouez, vous revenez et vous recommencez. » Peu importe le nombre de fois que vous recommencez, il faut bien qu'un jour vous ouvriez la porte, même une fissure. C'est parce que nous en avons assez de nous faire taper sur la tête si souvent que nous devenons assez curieux pour vouloir regarder et voir ce qu'il y a derrière le voile de la pensée mortelle et alors nous trouvons l'inondation de la vérité. Toujours, rien ne peut empêcher l'établissement ultime de l'identité de Dieu en vous en tant que vous. L'action retardatrice du temps n'y change rien. Avant Abraham, je suis et c'est la vérité de votre être. Les dés de Dieu sont pipés parce que la perfection est tout ce qui existe et dans l'acceptation de l'identité divine, la perfection divine devient l'acceptation dans votre conscience. Tout ce qui est imparfait n'est pas divin et par conséquent, dans votre conscience, tout ce qui est imparfait n'a pas de réalité. S'il n'y a pas de poussière sur le perron, il est idiot de sortir avec un balai. S'il n'y a pas de réalité dans l'imperfection, pourquoi sortir pour la chasser ? Vous vous tenez dans la réalité. Vous vous tenez dans la lumière et vous laissez la lumière se charger d'éliminer ce qui semblait être une ombre ou des ténèbres. Et donc, en réponse aux questions que j'ai reçues, pourquoi n'y parviens-je pas, bien que j'essaie, que je sois fidèle, que je sois honnête et sincère ? Vous ne pouvez pas dire « Je suis le soi divin ici » et se retourner et dire « Mais vous ne l'êtes pas. » Vous ne pouvez pas aller voir le commerçant et penser qu'il n'est qu'un simple employé qui vous attend. Vous ne pouvez pas penser qu'il vous fait payer trop cher, qu'il vous pèse trop ou qu'il vous cache les meilleurs morceaux de viande. Vous devez comprendre que le soi divin prend soin de lui-même et qu'il n'y a pas de deuxième moi et si vous semez dans les choses physiques du monde, vous devez accepter les lois physiques du monde et en souffrir. Toute l'orientation consiste donc à vivre dans la conscience du soi divin en tous lieux. La réalisation de l'unité ne se limite pas à l'endroit où je me trouve. La réalisation de l'unité doit être infinie. Il est presque impossible de faire cela sans remarquer rapidement que tout change. Dès que vous dites « Je suis le Christ infini » au lieu de « Je suis le Christ », vous avez l'impression d'avoir une base plus large. Vous vous sentez au-delà de la durée de vie. Vous ne pensez pas à mesurer en termes de 20, 30, 40 ans. Je suis le Christ infini. Cela ne commence ni ne finit à un certain endroit. C'est le Christ infini. Oubliez la forme du Maître et, maintenant, soyez le témoin de votre propre identité. Tous les fragments de pensées encombrants et dérangeants, toutes les petites inquiétudes du cœur, toutes les peurs se dissolvent lentement parce que moi, le Christ infini, je ne vis que sous la loi de la divinité infinie, et même si vous n'atteignez que 20, 30 ou 40% de cela, c'est 5 millions de fois ce que vous aviez en tant qu'être humain, parce que nous savons que vous ne pouvez pas atteindre 100% de cela tant que le monde est encore dans son hypnotisme. Universel, mais nous pouvons gravir l'échelle. Nous pouvons en fait gravir l'échelle de la vérité en commençant par l'identification qui est le Christ, le Soi divin. Nous l'étendons à l'échelon suivant qui est l'identification du Christ en tant que substance et nature même de tous ceux qui marchent sur la terre. Vous pouvez regarder l'oiseau. Vous pouvez regarder le poulet et vous pouvez voir que la forme n'est pas ce qu'il y a. La forme périt. La forme est éphémère. Ne vous attachez pas à la forme. Se met la vie qui est là. En d'autres termes, reconnaissez que la vie qui est là n'est même pas la vie qui sort apparemment de la forme lorsqu'elle est morte. La vie n'est jamais dans cette forme. La vie est une seule vie. Elle n'entre jamais dans la forme. La vie est simplement la vie étant elle-même et c'est vous qui créez cette forme. L'esprit du monde est vous collaborer pour créer une forme où seule la vie est semée à la vie, à la vie, à la vie, indépendamment de la forme. Sachez que la vie peut donner naissance à un bel oiseau ou à une belle fleur, mais ne pensez pas que la vie de Dieu se trouve dans cet oiseau ou dans cette fleur, car lorsque le talon de quelqu'un écrase cette fleur, il n'écrase pas la vie de Dieu. Elle n'écrasera que la forme que nous avons créée dans notre esprit. Il faut comprendre que la vie est indépendante de la forme. Elle ne vit pas dans la forme mais elle crée, pour nous, à travers notre conscience, l'apparence appelée forme par des processus trop nombreux pour que vous et moi puissions nous asseoir et les détailler. Mais lorsque vous semez pour la vie, vous mettez en jeu le pouvoir de cette vie à travers votre conscience, et cette vie, à travers votre conscience, devient la loi de la forme, la loi de votre cœur, la loi de vos poumons, la loi de votre corps à travers votre conscience de la vie invisible de tous les êtres, et alors, vous aussi, vous dites, « Pilate, tu ne peux avoir aucun pouvoir sur moi, parce que j'ai la vie et que je ne reconnais que la vie invisible de toi et que la vie de toi et moi. Sommes une seule et même vie. Comment cette vie unique pourrait-elle avoir un quelconque pouvoir sur elle-même ? Elle n'a besoin d'aucun pouvoir. C'est le seul pouvoir et vous pouvez vous reposer là-dessus. Maintenant, le travail devient plus excitant. Au fur et à mesure que vous faites ceci et cela, vous vous rendez compte que vous devenez indépendant de la forme. Vous n'êtes pas piégé par elle. Vous ne reconnaissez pas la forme comme un pouvoir parce que vous ne reconnaissez pas la forme comme la présence. La forme peut prétendre à toutes sortes de choses. Cela ne vous dérange pas du tout parce que la vie qui est là où la forme apparaît est votre propre vie et elle est très amicale avec vous. Vous n'avez plus besoin de fuir un fantôme. Tout ce que vous voulez faire est déjà fait dans votre vie et si vous restez tranquille et que vous savez que la vie est parfaite et achevée, elle s'écoulera sous les formes nécessaires, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de limite à la vie parce qu'elle est infinie et je viens rapidement. La question est de savoir si vous mettez une barrière en étant un être humain tout en prétendant être la vie divine. Parce que la vie divine ne peut jamais s'écouler dans un être humain. Elle ne peut s'écouler qu'à l'intérieur d'elle-même et si vous êtes encore accroché à la forme en tant que réalité, en tant que présence vivante, alors le message de Jésus-Christ, pour vous, est une question morte. Vous l'avez crucifié dans votre conscience et il ne peut y avoir de résurrection tant que vous n'aurez pas supprimé cette crucifixion et qu'à votre tour, vous n'aurez pas crucifié le faux sens du moi et laissé la résurrection dans le Christ, réalisé, devenir la loi de votre être. Nous avons reçu un monde d'images dans lequel nous devons marcher. Derrière ce monde se trouve la vie invisible de Dieu, toujours parfaite, toujours présente, toujours fonctionnelle, indépendante de tout ce que nous faisons dans ces images. De temps en temps, quelqu'un se glisse derrière le voile des images dans la conscience et voilà que nous pensons qu'il a fait un miracle et il nous dit « Non, je n'ai pas fait de miracle du tout. » Vous pouvez faire la même chose. Suivez-moi. Faites ce que j'ai fait dans la conscience. Acceptez l'invisible comme le divin et l'unique et ne vous souciez pas de votre vie dans la forme visible. Vous découvrirez que le pouvoir de l'invisible répond à tous les besoins mais soyez-lui fidèles partout dans les moindres d'entre eux, mes frères, et vous découvrirez que les dés de Dieu sont toujours pipés en votre faveur. La perfection doit se manifester là où Dieu est accepté comme l'unique. Comme le dit Ézéchiel, il y a un renversement, un renversement et un renversement et c'est le renversement de la conscience à mesure que nous nous débarrassons des concepts de matière, des concepts de forme, jusqu'à ce que nous arrivions à cet endroit où nous pouvons dire « Il n'y a qu'une vie dans tout l'univers c'est » et cette vie « Je suis » il est, elle est. Nous sommes tous cette vie unique, héritiers conjoints de la vie unique, il n'y a pas d'autre vie que la vie que je suis. C'est la vie de Dieu. Elle n'a pas besoin d'être protégée. Elle n'a pas besoin d'être planifiée. Elle n'a besoin d'aucune réparation et il n'y a pas d'autre moi. Ensuite, vous faites sortir de la forme tous les concepts. Vous êtes tous d'une seule pièce maintenant. Vous ne vous accrochez pas à un concept christique d'un côté et à un concept humain de l'autre. Vous n'êtes pas divisé. Vous n'êtes pas un dédoublement de personnalité. Vous savez que vous ne vivez pas dans une forme et vous savez que la forme n'est qu'une image cosmique. Ils ne vous piégeront jamais dans cette forme et à cause de cela, même cette forme dans laquelle vous ne vivez pas marchera dans ce monde sans être touché, parce qu'il y aura un vous, un être divin invisible qui sera la loi, même pour cette forme manifestée, apparaissant physiquement. Le monde est nouveau pour chacun quand le Christ y est entré et le monde, que cette ère atomique a appelé le monde, cesse d'avoir du pouvoir sur cette conscience qui vit, se déplace, à son être dans la réalisation du soi divin, je suis. Maintenant, vous pourriez trouver intéressant de faire quelque chose. Vous pouvez faire l'expérience de la mort, pas réellement bien sûr, mais vous pouvez imaginer que cet avion s'écrase. Vous éprouverez un soulagement et une libération considérable en ressentant votre soi comme la vie, indépendamment de toute tragédie humaine et d'une certaine manière, lorsque vous faites cela, vous anticipez le jour où cette chose arrivera, où la réalisation de la vie comme votre soi vous sortira du mortel terrestre qui se débat dans le karma, essayant de comprendre comment briser le karma, comment effacer le karma, comment annuler le karma, comment tourner chaque petit événement à son. Avantage Vous ne tournez plus les événements à votre avantage. Vous êtes l'infini. Vous détenez simplement votre soi infini qui se révèle comme une meilleure entreprise, un meilleur mariage, une meilleure relation mère-père, une meilleure relation enfant, une meilleure relation humaine. Tout ce qui est dans l'infini se révèle comme la nouvelle harmonie de cette existence humaine, simplement en se tenant dans la connaissance que je suis cette vie qui est indépendante de la forme. Souvent, vous inventez ces petites expériences à l'intérieur de votre moi juste pour les vivre par procuration, pour libérer votre moi des préconceptes du monde, et ensuite elles ne sont plus aussi étranges pour vous plus tard, lorsqu'elles se présentent. Nous devrions atteindre un endroit où tout le concept de la mort se révèle n'être rien d'autre que la fin d'une fausse image appelée forme. Il est même possible d'arriver à voir la mort comme une très belle libération dans le soi épuré. Examinons certaines des déclarations de Jésus du point de vue de l'identification correcte. Jésus, bien sûr, nous représente un individu qui a accepté la vie divine et qui, par conséquent, est christifié et devient le Christ, après être mort à un sens personnel du soi, après d'être mort à un sens de la forme personnelle, de sorte qu'un soi christifié ne peut plus être crucifié. Il n'a pas de forme physique. Il ne peut pas être enterré parce qu'il n'y a pas de forme physique à conserver dans une tombe. Il n'y a que la pure vie divine de Dieu. En tant que douche de la voie, qui nous montre que nous devons nous accepter nous-mêmes comme étant la vie divine sans corporalité, il marche sur la terre et nous apparaît à travers notre concept de ce soi invisible en tant que Jésus, un homme. Mais il nous dit constamment, je ne suis pas un homme. Je suis la lumière. Je suis la vie et si vous croyez en moi, c'est-à-dire si vous savez que la vie que je suis, qui fait ces choses, est la vie qui est vous, alors la vie qui est vous fera ces choses là où vous êtes. Ainsi, nous regardons maintenant celui qui a fait ce que nous apprenons à faire, même dans une petite mesure, et qui nous assure que nous pouvons apprendre à faire ce qu'il a fait. Et maintenant, sur la tombe de Lazare, il dit ceci à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. Je ne suis pas Jésus-Christ, un homme. Je suis la vie. Je suis la vie du Père. Je suis la vie divine ici et maintenant, mais je ne suis pas seulement la vie divine en Jésus qui se tient ici, je suis la vie divine qui est la vie divine unique. Je dois être la vie divine qui est la vie de celui que vous appelez votre frère Lazare dans ce tombeau. Je suis la vie de tous parce qu'il n'y a qu'une seule vie et c'est moi. Cette vie peut sortir d'un tombeau parce qu'il n'y a pas de tombeau pour cette vie. En d'autres termes, cette vie en vous sort du tombeau de la mort en vous. Cette vie en vous sort de la tombe d'un infirme, de la tombe d'un problème financier, de toutes les tombes. La vie que Jésus montre, qui est ici et qui est la vie de tous, sort du tombeau de chaque problème humain et il n'y a pas d'endroit où elle ne marche pas. Il n'y a pas de porte fermée à cette vie. Elle marche sur cette terre en ce moment même. C'est la seule vie qui existe. Je suis la vie et je suis la vie qui est votre vie et lorsque vous acceptez la vie que je suis comme votre vie, vous ne pouvez avoir aucune autre vie et cette vie vous montrera qu'elle est ce que nous avons appelé le faiseur de miracles. C'est le sauveur. C'est le Messie. C'est la seule vie. Elle n'a ni fin ni commencement dans le temps ou dans l'espace. Dans cette vie, il n'y a que la perfection de cette vie, l'harmonie de cette vie et seulement la vie de cette vie. Elle n'a pas de point final. Ainsi, en acceptant cette vie que Jésus présente comme votre vie, vous faites ce qu'il a appelé connaître Dieu correctement parce que Dieu est cette vie et connaître cette vie, c'est connaître la vie éternelle. Dès l'instant où vous avez rétabli votre identité en tant que vie dont Jésus a été témoin au tombeau de Lazare et au cours de sa mission de trois ans et qui est la vie qu'il vit en ce moment, cette vie est votre vie et vous avez trouvé la vie qui n'a pas de fin. Et plus vous serez conscient de cette vie, plus elle vous révélera la multiplicité de ses bienfaits. Au fur et à mesure que votre conscience s'ouvre à une plus grande acceptation de cette vie en tant que votre vie, elle vous révèle davantage de sa plénitude. Dans cette Bible, il nous a toujours été donné de savoir que la vie de Dieu se révélant comme la vie de Jésus et comme la vie de ceux qui sont appelés victimes, qui sont venus à Jésus pour être guéris, cette vie est toujours parfaite, quel que soit le concept que l'esprit mortel peut occulter. Et partout où il y a acceptation de la vie, même à travers l'unique, cette ombre se lève et la vie parfaite, éternelle, intemporelle, toujours présente, se révèle à nouveau être là, fonctionnant dans toute sa perfection. Elle n'a jamais disparu. Elle n'est jamais moins. Elle ne sera jamais plus. Elle sera toujours la vie parfaite en tout point d'elle-même et c'est votre vie. Ensuite, il nous est dit que tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera donné et mon nom est votre vie. Chaque fois que vous avez accepté que votre nom soit cette vie, tout ce que vous pouvez demander est déjà accompli. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et de regarder ce que votre acceptation fera. Encore et encore, Jésus a affirmé « Je suis la vie ». Il vous montrait le faiseur de miracles et vous êtes la vie. Le faiseur de miracles est donc la vie de Dieu et c'est votre royaume. Votre fonction est d'être le roi du royaume en acceptant la vie comme votre vie et votre monde doit être racheté tout entier en reconnaissant que vous n'avez jamais eu de monde. Vous aviez un monde d'images. Le seul monde qui existe est la vie divine pure et parfaite. C'est la seule qui soit présente. C'est la que nous sommes et qui nous sommes. L'identité de chacun d'entre nous est cet univers de la vie divine. Maintenant, qui devez-vous craindre ? Quelles circonstances devez-vous craindre ? Ou quels problèmes pouvez-vous anticiper tout en acceptant que la vie divine unique est tout ce qui existe à travers ce que nous appelons le temps et au-delà et à travers ce que nous appelons l'espace et au-delà ? C'est tout ce qui sera là demain. C'est tout ce qui a toujours existé. Votre acceptation de la vie divine unique est donc la crucifixion de chaque hier qui n'était pas la vie divine. Cela n'aurait pas pu se produire parce que seule la vie divine se produisait et se produit encore. Chaque hier dans la mortalité n'est qu'un concept persistant. Le prochain anniversaire est un concept. Votre calendrier est un concept. Votre montre-bracelet est un concept. Il n'y a que la vie divine et en elle, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de progression matérielle. Il n'y a pas de vieillissement. Il n'y a pas de guérison de la douleur. Il n'y a pas de battement de cœur. Il n'y a que l'être divin. Pouvez-vous vous tenir là en sachant que je suis la vie et réaliser cette vie dans votre conscience de sorte qu'elle jaillisse à l'intérieur de vous comme un fait et non comme une déclaration ? C'est le but des méditations que nous allons faire cette semaine. J'aimerais que chacun d'entre vous s'acquitte de cette tâche. Prenez le mot identité. Descendez-le à la verticale I-D-E-N-T-I-T-E Avec le I, inventez un mot. Avec le D, inventez un mot, comme je suis ou infini, mais quelque chose de vrai à propos de votre identité, de sorte que vous pourriez vous retrouver avec quelque chose comme je suis comme I, puis des serêts divins, et eux seraient tous les autres sons. Peu importe qu'il y ait quatre ou six mots, mais commencez-les par une lettre, de sorte que chaque lettre de l'identité soit le début d'un mot ou d'une phrase sur votre identité. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez huit mots, phrases ou paragraphes, autant que vous voulez en écrire, mais commencez par le I et faites-le de manière à vous rappeler que I, pour moi, signifie infini. D, pour moi, signifie ni-le et tu le perds. E, pour moi, signifie tout le monde et la même identité infinie, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous souveniez intérieurement que le mot identité, pour vous, signifie ces choses. Ensuite, dans vos méditations, pratiquez ces significations de l'identité pour vous de manière contemplative. Restez tranquille et laissez-les s'enraciner jusqu'à ce que vous soyez capable d'être dans le silence en acceptant l'identité comme la vie divine, pas la vie humaine, pas la vie avec une naissance et une mort, pas la vie avec un haut et un bas, pas la vie avec un processus de vieillissement, pas la vie avec une fin quelque part, pas la vie avec un programme d'assurance maladie, juste la vie divine comme identité. Et lorsque vous aurez suffisamment médité sur la vie divine en tant qu'identité, continuez à méditer sur la vie que vous n'êtes pas. Je ne suis pas la vie sous forme. Je ne suis pas la vie qui va et vient. Je ne suis pas la vie qui change. Je ne suis pas la vie qui devient meilleure. Je ne suis pas la vie physique jusqu'à ce que vous sachiez qui vous êtes, jusqu'à ce que vous puissiez vous tenir devant n'importe quelle tombe, devant n'importe quelle personne, devant n'importe quelle circonstance, en sachant que la vie que je suis est divine et que c'est tout ce qu'il y a à perte de vue et au-delà, et pour moi, il n'y a rien d'autre à faire car elle fait son propre travail. Il se révèle. Il s'épanouira et fera du désert une rose. Il n'y a pas de moi humain pour le faire. Il fait son propre travail. On nous a dit de bien des manières que lorsque nous semons pour la chair, c'est-à-dire pour la vie mortelle, nous récoltons la corruption. Lorsque nous semons à l'esprit, c'est-à-dire à la vie divine, nous récoltons la vie éternelle. Pour nous, il n'y a pas de fin. Pour nous, il n'y a pas de commencement. Pour nous, il n'y a pas d'amélioration. Vous commencez au niveau de la perfection divine. On ne peut pas s'améliorer. On accepte la perfection divine. On ne commence pas au bas de l'échelle et on ne s'efforce pas de l'atteindre. L'humanité ne devient jamais divine et la divinité ne devient jamais humaine. Si ce n'est pas clair, reprenons. Écrivez le mot identité à la verticale. Composez un mot, une phrase, un paragraphe ou ce que vous voulez dans lequel la première lettre commence une déclaration sur votre identité par la lettre I. Je suis ou l'identité et puis une autre avec la lettre D puis la lettre E jusqu'à ce que vous ayez terminé et que vous ayez quelque chose que vous pourrez consolider plus tard au point de vous souvenir pendant les vingt prochaines années de ce que l'identité signifie pour vous de sorte que, où que vous soyez, vous puissiez contempler ce mot de manière significative. La raison pour laquelle vous devriez faire cela est qu'il n'y a aucune situation sur cette terre qui ne puisse être affrontée avec succès avec la connaissance de l'identité. Si trois chiens loups s'approchent pour vous grignoter, l'identité doit inclure leur identité et la vôtre et en ce moment même, en tant que soi divin unique et invisible, un point c'est tout. Il n'y a toujours qu'une seule vie présente et cette vie unique doit toujours inclure toutes les formes que vous voyez, qu'il s'agisse de l'arbre, de l'oiseau, du chien, de l'insecte ou du percepteur de factures. Il n'y a qu'une vie invisible partout et tant que vous l'acceptez, vous semez à l'esprit et vous récolterez la vie éternelle, la conscience que la vie de Dieu, je la vis maintenant et que rien ne pourra jamais m'en séparer. Cette vie et moi sommes une seule et même chose. Nous sommes sortis de nous-mêmes pour obtenir des choses, mais il n'y a pas d'extérieur à nous-mêmes. Aller à l'extérieur pour obtenir des choses, c'est ignorer que notre vie est la vie divine infinie. Il n'y a pas d'extérieur. Ma propre vie doit s'exprimer dans mon expérience. Il n'y a rien à obtenir à l'extérieur. Elle se suffit à elle-même en toute perfection et c'est le sens d'être un contemplatif. Vous acceptez que votre vie divine soit autonome. Elle est partout et elle déversera ses fruits à un endroit appelé votre humanité, quelque part au milieu. Ce sera le fruit de l'arbre, mais seulement parce que vous ne vivez pas en tant qu'être humain. Tout semblera venir de cette circonférence vers ce centre, mais il n'y a ni centre ni circonférence. Il n'y a qu'un seul être. La seule vie dans cet univers est donc identifiée comme étant votre vie. Lorsque vous méditez là-dessus et qu'elle se déclare en vous, au lieu que ce soit vous qui la déclariez, vous savez que vous avez atteint le point où vous l'avez accepté. Vous pouvez penser que vous l'avez accepté, mais jusqu'à ce qu'il se déclare en vous, jusqu'à ce qu'il vous élève dans un nouvel ordre où votre esprit ne dit plus rien, mais reçoit plutôt de l'infini l'assurance qu'il en est ainsi, alors vous saurez que vous avez renversé et renversé et que celui qui a le droit de s'asseoir sur le trône est venu. L'acceptation est infinie. Vous avez atteint le domaine de la quatrième dimension de la conscience où l'esprit en vous dit « Oui, je suis venu ». Cela ne dépend plus de vous maintenant. Vous n'êtes pas dans un gouvernement humain et n'essayez pas de rétrograder et de retourner dans un gouvernement humain pour vous défendre contre certaines choses. N'essayez pas d'obtenir des choses. Le gouvernement de Dieu, le gouvernement de l'esprit est infiniment parfait et infaillible. Il accomplit les œuvres. Il accomplit. Il perfectionne. Sachez, sachez que vous êtes la vie. Repose-toi en elle. Acceptez-la en toute confiance et sa paix vous enveloppera et sa paix vous donnera cette paix que le monde ne peut pas donner, la paix de la grâce et de l'accomplissement. Vous vous retrouverez à regarder les relations d'hier et elles changeront sous vos yeux. La substance même de ces relations sera différente. Toutes les animosités s'estompent rapidement. Les choses habituelles qui nous mettent sous pression deviennent l'aiguillon du serpent qui n'a plus de pouvoir. Lorsqu'ils nous ont pris au piège de l'égoïsme humain et que nous les avons tous rencontrés à leur propre niveau, nous avons vu deux puissances. Nous étions témoins de bons pouvoirs, de pouvoirs matériels, de pouvoirs mentaux, de pouvoirs qui surmontent d'autres pouvoirs, mais dans notre nouvelle élévation de conscience, nous sommes dans le soi unique qui n'a pas besoin de surmonter quoi que ce soit, car tout ce qui est sur cette terre est une imitation de ce soi unique que vous avez découvert. Vous n'avez jamais besoin d'utiliser un pouvoir sur les imitations. Vous n'avez jamais besoin d'utiliser un pouvoir, point final, parce que le soi unique maintient toujours sa glorieuse perfection là où vous vous trouvez et dans tout ce qui vous concerne. Cette petite classe, qui a appris à connaître sa propre divinité, est maintenant préparée à marcher dans la conscience du monde où deux pouvoirs sont acceptés, sachant qu'il n'y a pas d'autre pouvoir sur cette terre que celui de la perfection en toutes choses. Nous marchons les mains derrière le dos. Nous ne nous inquiétons pas des entreprises en difficulté. Nous ne nous inquiétons pas de quelque condition que ce soit. Nous regardons au-delà de la forme, de l'apparence, de la forme, de la taille, de la densité, de la condition et nous acceptons que la vie unique et parfaite est la seule présence et qu'elle est moi. C'est la vie du chien. C'est la vie de l'oiseau. C'est la vie du chat et je n'ai pas besoin d'aider cette vie. Je dois simplement la reconnaître et sa perfection se manifestera là où je me trouve. La vie, reconnue, devient identité infinie reconnue et cela devient grâce manifeste, pas seulement dans 60, 70, 80, mais jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi les dés de Dieu sont pipés. Aucun pouvoir sur cette terre ne peut altérer la présence, la perfection en toute chose de la réalité. Chaque individu que vous êtes prêt à voir dans cette lumière, avec cette conscience, vous l'élevez, vous le rachetez, vous l'améliorez, vous le sortez de son sens mortel du moi, non pas avec des mots, non pas avec des arguments, mais avec la reconnaissance d'une seule vie. On ne fait jamais de prosélytisme avec des mots. Vous ne devenez jamais un grand missionnaire, mais secrètement et de manière sacrée, vous élevez la conscience du monde. Maintenant, prenez ces deux manques, ces deux problèmes, ces deux personnes dérangeantes et après avoir rempli ce tableau d'identité pour votre moi, appliquez-le. Appliquez-la à tout ce que vous considérez comme mauvais dans votre vie et si vous le faites correctement, vous verrez qu'il n'y a rien de mauvais dans votre vie, absolument rien de mauvais dans votre vie, pas la moindre chose. Vous avez simplement eu une mauvaise vie. Vous n'aviez pas accepté la vie divine comme la seule vie et en vivant dans le faux sens de la vie, vous héritez même de choses qui sont fausses dans le faux sens de la vie. Alors, vous regardez dehors et vous crucifiez ce faux sens de la vie et vous regardez votre jardin pousser. La semaine prochaine, nous aborderons le chapitre 8 de la vie contemplative, mais toujours, lorsque nous entrons dans un autre chapitre, nous devons nous rappeler que le livre La vie contemplative, comme tous les écrits de Joël, concerne votre vie, le Christ de votre être, le Christ de Jésus-Christ, et toujours, la Bible devient une source centrale de rafraîchissement pour nous. Oui, nous voulons lire les livres, mais la Bible ne doit jamais être oubliée, parce que vous pouvez prendre n'importe quelle déclaration inspirée de la Bible et aller jusqu'au bout. La Bible doit rester une partie importante de votre lecture hebdomadaire, et si vous l'avez négligée, il n'est pas nécessaire de lire des chapitres. Une phrase, un mot, une situation, tout ce qui émane d'une conscience inspirée comme Jésus-Christ doit être important. Et vraiment, une semaine passée sans rien de lui est une occasion perdue, même s'il ne s'agit que d'une phrase. Si vous preniez seulement moi et mon Père Sommin, que vous l'introduisiez dans ce tableau d'identité et que vous travaillez avec pendant un jour ou deux, pensez à l'occasion inestimable de travailler avec moi et mon Père Sommin à propos de votre propre identité, en sachant que ces mots ont été prononcés par la source, par votre identité. Existe-t-il un meilleur professeur, un professeur plus fiable ? Reprenez donc cette Bible dans votre travail hebdomadaire, même si vous lisez le chapitre 8 de la semaine prochaine. Maintenant, faites votre travail. Regardez les gens autour de vous en sachant que leur identité n'a jamais été différente de la vôtre. Regardez les oiseaux et les arbres et voyez que leur identité n'est jamais différente de la vôtre. Tout est votre unique vie. Tout est vous. Il n'y a rien dans cet univers qui ne soit pas vous. Ne voyez-vous pas ? Vous êtes la vie de l'univers et la vie de l'univers, c'est vous. Il n'y a pas d'endroit où vous vous arrêtez et où quelqu'un de nouveau commence. Tout est votre soi et ce n'est que lorsque vous reconnaîtrez votre soi partout que votre soi partout viendra déverser son abondance là où vous vous trouvez. Cette reconnaissance infinie du soi vous fait sortir des personnes et des personnalités. Vous regardez votre soi partout et cela doit devenir une réalité retentissante, une identité. C'est l'histoire d'aujourd'hui et ce sera le cas tant que nous marcherons sur cette terre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, pas d'autre vie devant moi. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je suis la vie et à côté de moi, il n'y en a pas d'autre, pas d'autre vie. Nous avons tous été esclaves de la forme alors que nous sommes libres dans la vie. L'esclavage est l'esclavage de l'idée mentale de la forme, de l'idée matérielle de la forme, des choses matérielles. Nous sommes esclaves de formes qui n'ont pas d'existence alors que notre liberté réside dans le fait que le Père et moi sommes une seule vie. Vous et le Père êtes une seule vie. Tout le monde et le Père sont une seule vie et il n'y a pas d'autre vie que moi. Qui dois-je craindre ? Quelles conditions devraient m'inquiéter ? Je suis la seule vie sur Terre. Voyez-vous comment vous vous élevez en pyramide ? Vous montez l'échelle pas à pas jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit. Je suis la seule vie sur Terre. Je suis la seule vie dans tous les univers qui existent. Il n'y a qu'une seule vie et chaque fois que vous avez peur, que vous doutez, que vous vous interrogez, que vous essayez de vous améliorer, vous dites « Je ne suis pas la seule vie » et vous avez d'autres dieux avant moi. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Je suis la seule vie dans l'univers ». Ce sera très creux mais construisez votre échelle et montez-la lentement et prudemment sur les huit marches de l'identité. Faites-le vous-même et la semaine prochaine, apportez-la avec vous ou chaque fois que nous nous reverrons. J'essaierai et j'apporterai la mienne. Nous verrons ce que nous avons trouvé, ce que nous pouvons rassembler et sur quoi nous sommes tous d'accord, une identité que nous pouvons tous comprendre. Ce sera notre force. Je suis sûr que lorsque Jésus se tenait sur cette terre et regardait dehors, cet esprit qui se tenait là où nous voyons la forme, cette conscience infinie savait qu'elle était la seule vie. C'était la vie qui se connaissait elle-même, partout. Il n'y avait pas d'autre vie dont elle devait se préoccuper. Il n'y avait pas d'autre être que lui et il est vous et moi. Je suis la seule vie partout. Cela inclut mon client et mon employeur, mon frère et ma sœur. Ce sont les masques des formes. La vie, c'est moi, partout. Où que vous alliez, vous êtes. Lorsque vous essayez de sauter dans cette réalisation sans construire votre échelle, vous ne pouvez pas la tenir, mais en construisant pas à pas, vous découvrirez que vous pouvez la tenir pendant un petit moment, et vous devrez revenir en arrière et la tenir encore et encore jusqu'à ce qu'un jour elle prenne racine et que vous n'ayez plus à revenir au premier échelon de votre échelle. Vous êtes sur le deuxième échelon en tant que dispense permanente. Peut-être qu'un jour, tu atteindras le troisième échelon. Vous n'aurez jamais à remonter aussi loin et vous vous réveillez en sachant qu'il n'y a pas d'autre vie sur cette terre que celle que je suis. Pratiquez cette réalité, c'est pratiquer la présence et la grâce coule dans la mesure où vous atteignez la pure conscience que la vie unique est votre nom. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada